Je suis sortie de 12 ans d'en faire. 12 années à avoir laissé faire. Je vous dis des mouvements, je ne dors pas. Je ressens des coups de téléphone la nuit, j'ai peur. Je lui ai demandé d'arrêter et il ne s'est pas vraiment stoppé. Jamais vous n'avez voulu porter plainte. J'avais trop peur. Chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales en France. Seule la moitié dénonce les faits. Des violences psychologiques, physiques et parfois sexuelles. Sur mon lieu de travail, ils me suivaient. Mon téléphone était épluché tous les jours. Si j'arrivais 5 minutes en retard, je devais justifier. Je devais demander l'autorisation. Ça semble irréel de dire ça à notre époque. Hélène a vécu 12 ans avec son mari. Juriste, indépendante financièrement, elle a pourtant subi l'emprise qui s'est installée peu à peu. Le harcèlement, puis la violence physique. Il y a eu des poignées foulées, des bâtons de porte un peu trop proches, des bleus, des cris, beaucoup de cris. Hélène a déposé plusieurs mains courantes qui ont donné lieu à des interruptions temporaires de travail. De simples signalements, par peur de porter plainte, par peur des représailles. Mais un soir, elle subit l'impensable. J'ai été réveillée en pleine nuit puisqu'il a franchi une étape qu'il n'aurait pas due. J'ai subi des violences sexuelles. Après son appel d'urgence, les gendarmes interviennent et lancent la procédure. Le mari est mis en garde à vue. S'enchaînent les examens médicaux, psychologiques et les auditions. Une autre épreuve. On vous interroge, on rentre dans les détails, mais de manière très crue. Mais pourquoi est-ce que vous étiez dans le lit ? Pourquoi vous êtes couché dans l'une ? Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé faire ? Oui, mais en fait, c'est votre époux. C'est votre mari. Vous avez dit non ? Vous êtes certaine d'avoir dit non ? Est-ce que vous avez dit un vrai nom ? Des questions difficiles à entendre pour les victimes. Pour libérer la parole, améliorer la prise en charge, le conseil départemental de la Somme a créé trois postes d'assistante sociale. Depuis 2005, elles interviennent dans les commissariats et les gendarmeries. Je leur explique que je ne suis pas gendarme, que je suis assistante sociale, que ce qui sera dans ce bureau restera dans ce bureau. Je suis soumise au secret professionnel. Il y a des dames qui vont dire, si ce soir je rentre et qui me dit « Qu'est-ce que tu as dit dans l'audition ? » « Tu m'as balancé, ça va être de ta faute, je vais monter en prison de ta faute. » Et hop, des pressions et hop, encore des violences. On peut entendre qu'une dame n'avait pas forcément envie de déposer plainte. Donc moi, mon rôle, ce n'est pas qu'elle dépose plainte. Si elle le veut, par contre, c'est de l'accompagner. Un accompagnement sans procédure ni audition, contrairement à la plainte qui déclenche une enquête. Mais l'assistante sociale se doit de préparer la victime à son départ du domicile en cas de récidive du conjoint. On peut faire des photos, certificats médicaux, aller voir même un psychologue qui atteste l'état en conséquence des violences. C'est de les garder et de les mettre chez une amie, chez une copine qui pourra garder ces documents, pas à la maison pour en effet que monsieur tombe dessus malencontreusement. En 2019, la gendarmerie de la Somme a reçu plus de 3000 appels pour des faits de violences intrafamiliales. Un chiffre en augmentation par rapport à l'année précédente. Les victimes libèrent leur parole, mais il reste toujours ce chiffre noir. Celui qui se cache derrière les portes fermées. Ces femmes qui restent dans le silence. En 2010, la brigade de protection des familles est créée à Amiens pour aller chercher ces victimes, comprendre leur calvaire et les sortir de l'isolement. Un dispositif unique en France. On a déjà une première garantie, c'est que monsieur n'est plus avec vous. Et ça nous permet de pouvoir prendre contact avec vous et de faire un point de situation, d'accord ? Six militaires volontaires se déplacent tous les jours au domicile des victimes potentielles après signalement de leurs collègues en patrouille. Bonjour madame ! La femme victime est une chose, mais son lieu de vie est très parlant aussi. Et ce qui fait que quand on y va, à domicile, sans rendez-vous, toujours de manière imprévue, on nous ouvre la porte et parfois, à l'intérieur de la maison, le lieu de vie, parle tout autant que la victime sur son mal-être, sur ce qu'elle peut vivre au quotidien. Et c'est très important sur l'auteur, en se disant, ou la personne soupçonnée, on est là, c'est qu'on a appris. Maintenant, on sait et on va être vigilant, on va surveiller. Je me suis retrouvée avec la tête ouverte. Là, j'ai eu un traumatisme crânien avec un coup d'embrun. Là, des moments, j'ai corps mal au ventre. En aucun cas, il doit venir chez vous, vous importunez. Vu qu'il a une interdiction de vous approcher, si vous le voyez qui vient ici, n'hésitez pas, vous appelez mes collègues et mes collègues se déplaceront. Les militaires de cette brigade ont déjà traité 1300 dossiers en 2019. Un record. Le chiffre noir se dévoile, année après année. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes femmes, avec tout le travail qui a été fait, ne supportent pas la violence. On a des victimes de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, à 35 ans, on a beaucoup plus de femmes qui dénoncent la violence, dès le premier geste. Et ça, en soi, c'est déjà une victoire, quelque part. L'après. Les conséquences d'une dénonciation peuvent marquer une vie. Les victimes qui osent porter plainte se sentent parfois démunies face au danger. Je pensais, lorsqu'il a été relâché, qu'il n'allait pas pouvoir revenir. Tout est dans la nuance des propos. qu'on lui a déconseillé de revenir au domicile. Il n'est pas revenu. Il revenait simplement la journée. Et il retournait mes placards. Il retournait tout dans la maison. Vous pensiez que la justice allait prendre le relais et elle ne prend pas toujours le relais, comme il est écrit dans les textes. Le conjoint d'Hélène n'a pas été condamné. Le harcèlement, le viol conjugal sont difficiles à prouver. Au parquet d'Amiens, trois magistrats spécialisés dans les violences intrafamiliales sont chargés exclusivement du suivi judiciaire de ces affaires. Dans 80% des cas, les enquêteurs arrivent à prouver que le conjoint est l'auteur des faits. Pour un tiers des dossiers, les réponses pénales sont des placements en détention ou des évictions du domicile. Mais la loi a ses limites. On essaye de faire aboutir ces affaires, mais parfois, ce n'est juste pas possible. Parce que dans la plupart des cas, à la différence des faits de violence hors milieu familial, dans ces cas-là, dans la plupart des cas, il n'y a pas de témoin des violences. Et réussir à obtenir une condamnation dans un dossier où il n'y a pas de témoin direct, c'est très difficile. Heureusement, on arrive à obtenir régulièrement des aveux. Heureusement, il y a des certificats médicaux, il y a des faisceaux d'indices, il y a souvent d'autres éléments. On a appris à travailler pour faire baisser ce taux de classement, mais on n'y arrive pas toujours. La justice, les forces de l'ordre, les professionnels de santé ont pris conscience de l'urgence. Des réseaux se tissent pour prendre en charge les victimes. D'après les associations, malgré l'action des pouvoirs publics, des efforts restent à faire. Pour faire évoluer les mentalités, pour que la honte change de camp.